Voici le retour très attendu des prix reconnaissance Genevisse Volet Québec pour une troisième édition. Ce concours veut y reconnaître les éleveurs qui croient au programme d'évaluation génétique Genevisse et qui contribuent activement à son bon fonctionnement. Les récipiendaires en race plus sont déterminés par la combinaison des cinq critères suivants pour 20% chacun, soit l'indice de sélection génétique, le taux de diffusion, le pourcentage d'animaux évalués, l'âge moyen des béliers à la mise basse et le nombre de béliers différents utilisés. Les récipiendaires en productivité en bloissement sont déterminés par la productivité moyenne de leur femelle. Cette année, les éleveurs et les producteurs commerciaux seront dans deux catégories différentes. La période considérée inclut les animaux nés entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2020. Le dévoilement des gagnants se fera via notre site Facebook le 5 mai prochain. Le gagnant de chacune des catégories représentera le Québec à l'édition pancanadienne du concours qui se tiendra en décembre prochain. Dans la catégorie race prolifique, ce sont deux entreprises d'Arcotrido et une entreprise de Romanov qui compétitionnent. Les finalistes sont Dans la catégorie race maternelle, les quatre entreprises en nomination représentent différentes races maternelles. Les finalistes sont Dans la catégorie race terminale, deux entreprises représentent la race Suffolk et une entreprise représente la race Anche. Les finalistes sont Dans la catégorie productivité en croisement, cette année, les finalistes de cette catégorie sont des entreprises ayant un volet commercial. Les finalistes sont Dans la catégorie hybrideurs, pour la première fois cette année, les hybrideurs ont leur propre catégorie. Les finalistes sont Bergerie innovant Bergerie innovant Ferme Charles Max Bergerie de l'Estrie Quelles éleveurs québécois gagneront le concours cette année? C'est ce que vous découvrirez le 5 mai prochain. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.